Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 28e épisode, 28e podcast de Un jour un film. Après avoir longuement parlé de la filmographie et de la carrière de Lars von Trier, on va revenir à des films un peu différents à chaque fois. On va parler d'un film qui est sorti en 2016, qui est un film français, qui est disponible sur OCS mais aussi sur Amazon Prime Vidéo, et qui est Saint-Amour. C'est un film réalisé par le duo Gustave Kervén et Benoît de Lépine, des anciens de Groland, qui sont depuis passés derrière la caméra. Moi c'était le premier film que je voyais du duo, je n'avais pas vu leurs autres oeuvres. C'est un film avec au casting Gérard Depardieu, Benoît Poulvord et Vincent Lacoste, entre autres. Et ça parle de quoi du coup ? Alors c'est l'histoire de Bruno, qui est éleveur bovin, qui est interprété par Benoît Poulvord, qui comme chaque année se rend au salon de l'agriculture, et qui a un désir un peu farfelu, une quête un peu folle, qui est en fait de faire la route des vins. C'est en gros une carte de France qui s'est dessinée avec des points stratégiques, cardinaux, d'endroits, des lieux où il va goûter des vins. Parce que quand on dit goûter, c'est évidemment boire le verre. Mais c'est un désir qu'il n'a jamais réalisé. Cette fois-ci, en fait, son père, qui est interprété par Gérard Depardieu, donc son père Jean décide de lui offrir ce voyage et de l'accompagner pour renouer aussi des liens un petit peu perdus. Depuis quoi ? Ils vont engager un chauffeur de taxi qui est incarné par Vincent Lacoste, et qui va donc faire office de chauffeur, et qui va les conduire et les accompagner durant tout ce périple spiritueux. Voilà un petit peu le pitch du film. Alors évidemment, ça reste une comédie et c'est très drôle. Il y a vraiment ces succulents, avec un tel casting, c'était obligé que ça en soit vraiment comique. Moi, ça reste pour moi une grosse poilade, je me suis marré à fond. De toute façon, voir ces acteurs réagir, jouer ensemble, c'est un bonheur. Et puis on sait en plus qu'ils n'ont pas fait semblant, question bouteille. Donc il y a des scènes assez mémorables, pour en citer quelques-unes. On peut parler évidemment de la scène des dix stades de l'Ivresse, qui est comptée par Benoît Poulvord, et qui est vraiment très très drôle. La première partie du film a été tournée au Salon de l'Agriculture, réellement, sans que les visiteurs soient au courant qu'il y avait un tournage. Donc du coup, tous les visiteurs du Salon regardent la caméra, voient Depardieu, Poulvord, faire n'importe quoi, boire, et puis improviser. Parce qu'on sent qu'il y a pas mal de scènes qui ont été improvisées, où Benoît Poulvord a réellement bu. On sent qu'il est bien rond, quoi. Donc c'est très très rigolo. Et puis le parcours un petit peu de ces trois personnages-là, ces trois générations différentes, qui au final se retrouvent autour de thèmes un peu rabelaisiens, la diff-bouteille, la bonne bouffe, et puis les femmes. Parce que malgré tout, en fait, il y a cette quête un peu de chacun de trouver, ou plutôt de retrouver un peu l'amour perdu, qui va faire qu'ils vont rencontrer tous les trois la même femme, qui s'appelle Vénus. Enfin, on est clairement dans une forme de symbolique, quoi. Donc voilà, c'est un film qui a vraiment de grande qualité, qui a une interprétation vraiment excellente. C'était évident. C'est parti de bons dialogues, de bonnes scènes. C'est plutôt succulent et un bon délire, un bon délire qui s'assume en plus. Donc ça fait plaisir. Bon, je pense malgré tout que le film aurait pu aller plus loin, même si ça reste un bon gros délire, quelque chose d'assez succulent, d'assez gourmand, avec des super acteurs. Il n'y a pas une réa folle. Ça ne raconte pas 15 000 choses. Ce n'est pas non plus un grand film. Mais voilà, c'est une bonne comédie, qui fait plaisir, qui met de bonne humeur, où on se marre bien. Voilà, donc c'est un film plutôt sympa. Moi, je lui mets la note de 6,5 sur 10, parce que voilà, c'est cool, mais ce n'est pas non plus un grand film. Voilà, je vous dis à demain avec un autre film. Au revoir.